Musique Située à une dizaine de kilomètres à l'est de l'agglomération de Beauvais, Latry est un petit cours d'eau affluent du terrain. Musique Sélectionnée par l'agence de l'eau Seine-Normandie suite à un appel à projet auquel a répondu le syndicat intercommunal de Latry et de ses affluents, ce site atelier a fait l'objet d'une restauration hydromorphologique sur environ 6 kilomètres de linéaire en 2016. Musique Donc Latry est un cours d'eau qui a été modifié initialement par les moines de l'abbaye de Froidmont qui ont exploité le marais de Brel pour extraire la tourbe. Donc le cours d'eau a été rectifié et puis au fil du temps, d'autres activités sont venues se greffer sur le territoire. Les cressonniers ont réalisé de nombreux curages et recalibrages du cours d'eau. L'objectif c'était de drainer au maximum le marais pour abaisser le plus possible la ligne d'eau. Et donc le cours d'eau s'est retrouvé complètement rectiligne. On observait des lignes droites de plus d'un kilomètre par endroit, beaucoup trop larges. Des berges abruptes, verticales, donc aucun habitat possible. Et une déconnexion du cours d'eau par rapport au marais adjacent, le marais de Brel. La qualité biologique est considérée comme moyenne à mauvaise, ce qui veut dire qu'on a un cours d'eau qui n'a pas toute la vie qu'il pourrait accueillir. Le projet consiste pour la partie amont à recréer une nouvelle rivière avec une section d'écoulement moins large que l'existant et des berges en ponte douce afin de retrouver une végétation typique des milieux humides. Ce nouveau lit méandriforme permettra des écoulements plus variés et les berges favoriseront l'épanouissement de la flore et de la faune locale. Le projet de l'épanouissement de la flore et de la flore et de la flore et de la flore et de la flore. Et enfin, sur la partie plus à l'aval, les travaux consistent à réaménager des banquettes en alternance dans le limineur et essayer de retrouver un minimum de sinuosité du cours d'eau et de casser son aspect rectiligne. Les contraintes, d'abord, c'est de trouver de l'amplitude pour créer les méandres. Ensuite, sur ce site en particulier, on a des contraintes environnementales puisqu'on est dans une zone de marais, donc c'est un milieu riche d'une diversité assez spécifique avec un sol particulier, un milieu sensible et fragile à respecter pendant les travaux. L'idée principale, c'est de réduire la section du lit de la tri. Avec un lit réduit, comme c'est le cas ici, on va avoir une diversité de niveaux d'eau qui va permettre de créer plus d'habitats. On crée un lit de rivière volontairement en forme de V pour avoir justement, en pied de berge, des lames d'eau qui puissent varier. Nous avons la chance d'avoir la présence de flores remarquables. Nous avons le potamo coloré, qui est une espèce protégée au niveau national et également des herbiers à carassé qui sont protégés au niveau européen. Nous les avons pris en compte dans le projet, sur un secteur à Laval. Nous avons réduit l'emprise du reméandrage afin de conserver les fossés où ils sont présents. Il y a quelques plantations qui ont été effectuées ponctuellement mais sur plus de la moitié du linéaire, on a laissé la nature reprendre ses droits toute seule. Et en un mois, on observe des développements de joncs, de carex qui sont revenus totalement naturellement. La recherche granulométrique a été effectuée, ce qui diversifie également le fond du lit et crée des habitats disponibles pour les invertébrés et également pour certaines espèces de poissons. On a créé des annexes hydrauliques, des noues, des sortes de dépression en lien avec le cours d'eau. Donc ces zones sont très intéressantes pour la biodiversité en général, donc pour tout ce qui est insectes, amphibiens, pour la reproduction du brochet. Nous avons plusieurs usages qui sont dans un premier temps la production de creussons. Donc le projet prend bien en compte le maintien de cette production, l'activité de chasse et également l'activité de promenade, de randonnée pédestre puisqu'il y a deux sentiers de randonnée dans le marais. Pour faciliter l'accessibilité au public, sur la partie amont de la zone, on a mis en place un platelage qui va permettre aux promeneurs de passer au-dessus des zones humides et donc de pouvoir avoir une visibilité originale de la zone. Sur plus de 5 km de cours d'eau, on restaure l'ensemble de l'hydrosystème. L'agence de l'eau a accompagné depuis le début le syndicat de la tri, lors des études préalables et on a ensuite financé les travaux. L'enjeu c'est aussi de restituer un corridor écologique qui sera situé entre deux zones Natura 2000, la forêt de Hête et le Mont César. De pouvoir mettre à disposition des sentiers pédagogiques qui seront plus particulièrement notamment à destination des collégiens et d'ouvrir ce territoire donc à la population. J'espère que ce chantier soit une véritable vitrine pour l'environnement, que cela puisse servir de modèle, redonner à l'eau sa place qu'elle doit avoir d'une façon naturelle. On n'a pas cherché vraiment à revenir dans le passé, on a cherché à créer un autre paysage, plus intéressant d'un point de vue biologique, plus esthétique. Le paysage porte l'empreinte de l'homme, voilà. Ce qu'on a essayé de faire, c'est un projet qui conciliait l'ensemble des enjeux de la zone, aussi bien économique que patrimoniaux, qu'écologique. Au printemps prochain, nous verrons comment la nature aura repris ses droits pour le plus grand plaisir des visiteurs invités à redécouvrir le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada